Nous allons étudier le daf Yudalet dans Masikhet Gittin et nous reprenons au dernier mot de la page Yudgimela Moutbet Elah Amar Avashi Nous avions une halakha au nom de Rav qui disait que lorsque une personne qui s'appelle A a un objet qui lui appartient, l'argent qui lui appartient, qui est en gage chez une personne B et dit à cette personne B, tu sais l'argent qui m'appartient qui est chez toi, je veux que tu la donnes directement à C et bien cela marche, si les trois sont présents au moment des paroles, il y a finalement une transaction même s'il n'y a pas d'action ni de document qui normalement est nécessaire pour justement enteriner le transfert de propriété et si ça fonctionne, Elah Amar avait essayé de comprendre quelle était justement la raison pour laquelle ça fonctionnait à la fois dans un cas où l'argent est en gage, à la fois où c'est même un prêt l'argent que tu me dois qui est chez toi, qui m'appartient, et bien au lieu de me le rendre à moi, tu le rends à l'autre on avait une première proposition que Ravashi avait objectée et là Ravashi propose autre chose, Elah Amaravashi à la question de comment peut-on finalement faire acquérir ce transfert de créances alors qu'il n'y a aucun document, aucune action qui enterrine ce transfert justement et bien c'est parce qu'on dit qu'ici il y a un profit pour l'emprunteur l'emprunteur qui s'appelle B, qui devait de l'argent à A, à partir du moment où on lui change de créancier il espère que ce nouveau créancier pourra lui prolonger le temps justement du prêt puisqu'il commencera à avoir cette créance avec un décalage et donc il a un avantage, cet avantage qu'il a fait que finalement on part du principe que même sans action qui permet en général d'entériner et de montrer son accord ici comme il a un avantage, l'emprunteur, et bien on estime qu'il est d'accord et c'est la raison pour laquelle le Kinyan peut fonctionner puisque selon toi, cela ne fonctionne que parce qu'on estime que l'emprunteur est intéressé par le fait de changer de créancier dans le cas où le nouveau créancier est pire que le premier comme ce qu'on appelle B, c'est une famille qui était réputée pour être très très dure très très dure même physiquement avec ceux qui leur devaient de l'argent et qui ne payaient pas des cafetés, des chaklés, des atta qui justement attachent les gens et leur font payer de force dans ton cas ça ne devrait pas marcher puisque personne n'est intéressé à passer d'un créancier classique à un créancier de la famille de Barayashiv et si tu veux dire qu'effectivement ta logique fait que dans des cas ça marche et d'autres ça ne marche pas quand c'est Barayashiv ça ne marche pas quand c'est pas Barayashiv ça fonctionne si c'est ça finalement tu fais en sorte que cette halakha des chakhamim et bien elle soit les chakhamim c'est à dire qu'elle dépend de les chakhamim c'est des quantités mais c'est une manière de dire ici que finalement ce sera du cas par cas et en fonction à chaque fois de l'estimation est-ce qu'on estime que la personne l'emprunteur et bien finalement est plus intéressé par devoir l'argent à A que à B à B que à A et du coup ça devient une halakha qui à chaque fois devrait être soumise à un jugement et du coup ça ne correspond pas à ce que les chakhamim font en général ils font des takanotes qui sont faciles à comprendre et qui s'appliquent dans tous les cas en fait c'est la halakha qui dit que ce soit pour un gage ou que ce soit pour un emprunt et bien lorsqu'il y a la présence des trois personnes et que la personne A qui possède quelque chose qui est chez B que ce soit un prêt ou un gage et qui lui dit en présence de C je veux que cet argent que tu me dois tu le donnes à C et bien ça fonctionne ça fait partie des trois lachot que les chakhamim ont instauré et dont on n'a pas forcément une compréhension totale la première c'est ce qu'on a dit la seconde la seconde et là celui qui avant de mourir donne tous ses biens à sa femme il veut léguer tous ses biens à sa femme et bien on dit finalement on dit que les biens ne sont pas donnés à sa femme mais qu'ils sont laissés à sa femme en tutelle et que c'est sa femme qui s'en occupe qui devient tutrice justement des enfants et de l'argent et l'argent elle s'occupe de l'argent mais elle ne le possède pas là aussi même si on imagine que c'est parce que c'est dans le fond c'est la volonté plus ou moins du mourant mais il n'empêche que c'est une lachot qu'on ne comprend pas jusqu'au bout donc ça fait partie de ces trois lachot la troisième veïdach c'est Rav Hananya qui dit celui qui marie son fils qui est adulte qui est grand il le marie avec une femme et il le marie dans une maison qu'il a choisi pour le mariage dans une maison particulière on dit que cette maison qui appartient au père et dans laquelle ils ont fait le mariage et bien on estime que c'est le père qui veut finalement donner à son fils et c'est comme si il avait déjà fait acquérir la maison donc le Kinyan l'acquisition est faite à partir du moment où le mage s'est déroulé dans cette maison qui appartient au père donc on a cité les trois lachot donc du coup Marzoutra conclut qu'il n'y a pas forcément de raison à trouver sur cette halacha le Mali le Rav qui dit à Ravakha Bardela j'ai une quantité de carcum carcum c'est curcumin j'ai une quantité de curcum qui est chez toi je veux que tu le donnes à un tel et je le dis devant toi et devant lui BAP devant lui et justement je ne reviendrai pas sur ma décision donc le Kinyan a pour l'instant l'impression que ce qu'il a dit qu'il ne reviendra pas sur sa décision c'est un rajot il m'a dit le fait qu'il dise qu'il ne va pas revenir sur sa décision cela sous-entend que finalement il pourrait revenir le Kinyan il m'a dit non tu as mal compris il est en train justement d'expliquer il dit tu sais ce que je viens de te dire que je veux que tu donnes à Athènes je le dis devant lui de telle sorte à ce que je ne puisse pas revenir sur ma décision donc au contraire le fait justement de le dire devant la troisième personne ça l'empêche de revenir sur sa décision comme ce qu'on a appris depuis le départ c'est à la Kha de Rav qui dit pour un prêt ou pour un gage et bien si A dit à B de donner son argent à C en présence encore une fois des trois de C et bien du coup dans ces cas là cela fonctionne mais si c'est ça Rav se répète c'est le même à la Kha qu'on a déjà vu il l'a déjà dit une fois qu'on cite depuis le Daftir l'argent qui est chez toi et qui m'appartient donne-le à Athènes si les trois sont présents cela fonctionne ? l'agma explique pourquoi Rav avait besoin de le dire deux fois là-bas dans le cas d'un mané j'aurais dit que pourquoi on a besoin de la présence des trois c'est parce que la quantité d'argent mané c'est une quantité qui est relativement importante et donc on aurait pu penser que c'est que lorsqu'on a une quantité importante qu'on a besoin de la présence des trois mais quelque chose de pas très important de pas très grande valeur comme ce cas cette quantité là de Kha Khom cette quantité de Kha Khom j'aurais pu penser j'aurais pu penser que c'est tellement une valeur qui est faible que finalement même si les trois ne sont pas présents et bien on engage A à faire donner par B à C même si finalement C n'est pas présent l'olivare Béfanab Kha Mashmalan ça nous apprend finalement que quelle que soit la quantité quelle que soit la valeur de la chose qui est donnée par A à C par l'intermédiaire de B qui est celui chez qui réside l'argent ou l'objet et bien quoi qu'il arrive quelle que soit la valeur il faut toujours que C soit présent pour que l'engagement soit définitif et que la transaction soit actée ici on nous raconte l'histoire de personnes qui avaient des potagers et qui vendaient ensemble les légumes et les fruits de ces potagers et de ces vergers David et ils ont fait le calcul des recettes et à la fin quand ils ont fait le calcul ils ont vu qu'en partageant et bien il y avait une personne qui avait 5 zousim donc ici ce sont des des zousim médina qu'on utilisait justement il y avait 5 zousim en trop Amrélé ils lui ont dit écoute comme c'est en trop c'est pas prévu dans le compte nous on a une somme qui correspond chacun à ce qu'on devait recevoir et on ne sait pas pourquoi il y en a 5 en plus et bien nous on y allait et Mbaraara va le donner va le donner justement à celui à qui appartient le potager donc eux étaient les vendeurs finalement des légumes ils vendaient les légumes pour un propriétaire et comme ils se retrouvaient avec plus d'argent que prévu et bien ils ont dit écoute va le donner au propriétaire et du coup BAP Mbaraara ils ont dit ça devant le fameux propriétaire Kanamine et en plus Kanamine il a acquis l'argent en le prenant dans ses mains donc ici on est dans un cas on a une double acquisition on a toute la bande d'associés qui vendent des légumes et ces associés là partagent les recettes et lorsqu'ils voient qu'il y en a un qu'il y en a 50 euros il dit bon comme les 50 euros nous appartiennent à tous et on ne sait pas comment faire donnez-les à celui à qui appartient le champ donc ils sont tous là en train de faire un kyan mais comme la personne justement le mechabest ce qu'il va recevoir est présent ça fait acte d'acquisition selon Rav comme l'alaha qu'on étudie depuis le date précédent et en plus Vekanamine il a pris l'argent dans ses mains donc il l'a acquis en plus d'une double manière à la fois par la parole des vendeurs et à la fois par le geste à la fin celui justement qui avait 5 Zouzim en trop est revenu à la maison il a fait le compte il s'est rendu compte que finalement il s'était trompé et que les 5 Zouzim n'étaient pas en trop au contraire donc du coup à Tarekameel Rav Nachman il est venu voir Rav Nachman il lui a dit que veux-tu que je te fasse ? Rav Nachman a dit à cette personne là je ne peux rien faire pour toi pourquoi ? parce que déjà le fait que les autres vendeurs aient parlé en la présence de l'autre ça fait office d'acquisition comme la Lakhadoura et en plus il a pris l'argent avec ses mains donc que veux-tu faire ? L'acquisition a été actée doublement à Marley Rava Rava était présent il a dit à Rav Nachman à Tuhamika Ta réponse elle n'est pas bonne ta réponse serait bonne si la personne en question venait dire je change d'avis j'ai voulu donner je change d'avis à ce moment là on lui répond tu ne peux plus changer d'avis parce que l'acquisition a été actée par la parole et par les actes mais là ici il n'est pas en train de changer d'avis il est en train d'expliquer que finalement il y a une erreur il est en train de dire que du coup cet argent ces fameux 5 Zouzim en trop que je devais donner n'existent pas je ne les ai pas puisque finalement ce n'est pas 5 Zouzim en trop ce sont 5 Zouzim qui m'appartiennent et du coup Rav Nachman a entendu à Tahana l'argument de Rava à Marley il a répondu Imkeen Kinyan Betarotwo si c'est ça c'est une acquisition par erreur effectivement puisque les autres vendeurs ont fait acquérir au propriétaire du champ 5 Zouzim qu'ils pensaient leur appartenir alors que finalement ça appartenait à un d'entre eux et que ça faisait partie de sa recette et du coup et toute acquisition qui est faite par erreur est annulée donc finalement on a annulé cette transaction Il doit la personne qui emmène plutôt l'envoyer celui qui envoie donc celui qui devait de l'argent il est tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains du prêteur et bien si l'argent disparaît si l'argent est volé et bien c'est à lui de renvoyer une seconde somme c'est lui qui est responsable de ce qui arrive à cet argent tant que le créancier n'a pas reçu son argent imba enochoze et maintenant imba l'achazor s'il veut revenir sur sa parole enochoze il ne peut pas revenir sur sa parole de halachot le fait qu'il soit responsable de l'argent pendant tout le voyage mais le fait qu'à partir du moment il a donné l'argent à l'envoyer et bien il ne peut plus revenir sur sa parole ou Shmuel Amar Shmuel non Shmuel dit pas du tout puisque il est responsable tout le temps du chemin il est responsable de ce qui peut arriver à l'argent ça veut dire que l'argent est encore considéré comme étant dans sa propriété et donc imba l'achazor s'il veut revenir sur sa parole il peut sachant que Shmuel a du coup une logique que l'on comprend un peu mieux à partir du moment où on estime qu'il est responsable s'il est responsable c'est que c'est encore sous sa propriété et donc qu'il peut revenir sur sa parole que ce n'est pas encore dans les mains de l'autre est-ce que peut-être que la discussion c'est est-ce que lorsqu'on dit à quelqu'un emporte cela à telle personne est-ce que ça veut dire acquiert pour lui ou n'acquiert pas pour lui et du coup c'est en fonction de ça qu'on a une magloquette est-ce qu'il peut revenir sur sa décision ou pas celui qui dit qu'il peut revenir c'est parce que ça veut pas dire le fait de dire emmène-le ça veut pas dire prends possession pour lui ça veut dire emmène-le et lui prendra possession celui qui pense qu'on ne peut pas revenir c'est parce qu'en disant emmène-le emporte ça veut dire prends possession pour lui il ne peut pas du coup à ce moment-là changer d'avis tout le monde peut être d'accord ici que le fait de dire emmène ça veut dire prends possession dans un cas classique quand on dit emmène ça veut dire acquiert mais là comme ici on a autre chose c'est qu'ici on a dit qu'il est encore responsable de la khariyout il est une responsabilité si l'argent disparaît du coup c'est une discussion est-ce que la responsabilité qu'il a dans justement ce qui peut arriver à l'argent dans la disparition de l'argent est-ce que cette responsabilité entraîne par logique un migo puisqu'il est responsable ça lui appartient et donc il peut encore changer d'avis c'est ça c'est ça c'est la marque Rav et Shmuel emporte ce manet cette somme qui est le gage que cette personne avait laissé chez moi ou pareil donne à cette personne le gage qu'il avait chez moi donc qu'il rende un argent qu'il devait à cette personne ou qu'il lui rende finalement un gage que cette personne avait laissé chez lui quand il arrive il est responsable de ce qui arrive en chemin à cet argent il ne peut pas revenir sur sa décision donc la Braïta a l'air de confirmer l'avis de Rav et contre l'avis de Shmuel l'agma dit Picadon pourquoi on parle de Picadon ici l'aymalé l'agma dit maintenant comment tu peux dire ici que cette personne là elle veut transférer finalement ce Picadon la personne elle est gardienne un Picadon c'est un gage donc la personne laisse en gage un bien chez lui donc ça veut dire que lui le surveille il est censé surveiller le bien est-ce qu'on peut estimer ici que la personne a le droit de se défaire de ce Picadon de ce gage pour la transférer alors que finalement la personne peut être qu'elle ne veut pas Rabi Zerra nous dit que chez Urzak Kafran c'est dans le cas où celui justement à qui il a laissé le bien a déjà une réputation d'être Kafran c'est à dire de garder des biens et après dire qu'il ne les a jamais reçus donc du coup dans ce cas là on peut estimer que le fait de transférer justement ce gage n'est pas une perte pour justement son propriétaire Rab Shechet avait vendu un bien et ce bien qu'il avait vendu il l'avait vendu à crédit la personne qu'il avait acheté avait acheté à crédit dans la ville de Mechoza et un jour à Malay le Rabi Zerba Khamah le Rabi Zerba Khamah allait à Mechoza il lui dit s'il te plaît tant que tu vas à Mechoza va récupérer l'argent il y a quelqu'un qui m'a acheté à crédit qui me doit donc la somme d'argent va là-bas récupère-la moi Hazan il est parti et du coup effectivement il a demandé l'argent Amrele les gens qui devaient de l'argent donc à Rab Shechet ont dit ils ont dit écoute avant que tu prennes l'argent je veux que tu acquières l'argent donc Rab Shechet ici Rabi Yosef Bar Khamah qui était donc l'intermédiaire on lui a demandé d'acquérir l'argent pour justement que les personnes qui devaient l'argent ne soient pas responsables de ce qui se passe en chemin il lui dit acquière comme ça après tu es responsable Amaleon lui l'a accepté il a dit pourquoi pas et sauf finalement ils ont oublié de faire cela qu'il y a les gabés lorsqu'il est venu devant Rab Shechet Amale Rab Shechet lui a dit chapir avat tu as bien fait de ne pas te porter responsable de cet argent pourquoi parce que pour ne pas faire de toi pour faire de toi un serviteur parce qu'on dit que l'emprunteur est esclave finalement du prêteur et là ici tu aurais eu l'inconvénient d'être esclave comme un emprunteur et donc d'être responsable de l'argent alors que finalement toi tu n'as jamais touché cette somme donc pourquoi t'engager sur la responsabilité d'un argent que tu n'as pas touché donc ce serait dommage de s'être engagé Isha Hanen qui disent que l'histoire est un peu différente qu'il le dit chapir avat c'est pas par rapport à lui si tu as bien fait non pas parce que tu ne t'es pas rendu esclave mais parce que eux tu les as rendus esclave que maintenant ce sera à eux si tu avais perdu l'argent ça aurait été à eux de venir encore une fois me le redonner parce que c'est à eux puisque c'est eux qui me donnent de l'argent c'est à eux d'être engagés c'est à eux d'être entre guillemets asservis en tant que le fils de rabbi avait un ustensile en argent qui avait de la valeur qui était chez quelqu'un en gage dans la ville de Nardea donc il a dit à deux il leur a demandé parce qu'ils allaient justement il leur a dit s'il vous plaît allez récupérer cet ustensile qui m'appartient et lorsqu'ils sont ils allaient revenir donc ils ont pris l'objet ceux qui ont rendu donc l'objet ont dit à rabbi d'Ostah et à rabbi aussi prenez possession je veux que vous fassiez acquisition de cet objet de telle sorte parce que s'il arrive quelque chose pendant le voyage avant que ça arrive dans les mains du propriétaire comme ça vous serez responsables de ce qui se passe c'est pas non ils ont dit non ils ont répondu vous ne voulez pas être propriétaire et prendre la responsabilité de ce qui peut arriver en chemin à ce moment là rendez-nous l'objet et à ce moment là on a une discussion rabbi d'Ostah rabbi yanaï rabbi d'Ostah a dit ok c'est fait ça s'entend je ne veux pas m'engager à ce moment là eux ne veulent pas rendre le bien je le rends rabbi Yosebar qui part et du coup rabbi Yosebar qui part a refusé il s'est entêté il a gardé l'objet ils ont commencé à l'embêter à le contrarier à le menacer et à m'ouler Hazemar et Kikaravid et donc ces personnes là qui avaient ce gage là qui ne voulaient pas lâcher le gage sans que l'on prenne la responsabilité dessus ils ont dit du coup à rabbi d'Ostah qu'il lui avait consenti à le rendre l'objet ils ont dit Hazemar regarde ce qu'il nous fait à m'ouler il a répondu à ce moment à rabbi d'Ostah ce qui est étonnant tav remoula ce serait bien de le frapper qui a tous les gabés et du coup effectivement ils ont frappé à ce moment là rabbi d'Ostah sur le conseil entre guillemets de rabbi d'Ostah qui était avec lui lorsqu'ils sont revenus voir leur rab à Marley il lui a dit Hazemar regarde non seulement il ne m'a pas aidé c'est en plus lui qui leur a donné le conseil de me violenter pour justement récupérer l'objet donc du coup rabbi d'Ostah il lui a dit mais attends rabbi d'Ostah pourquoi tu as lâché l'objet si facilement et pourquoi tu as cédé si facilement Amalie l'a dit ces gens là dont on parle ce sont des gens qui sont très très grands et même leurs habits sont très grands ce sont des géants et même leur voix fait peur même leurs noms font peur ils disent qu'ils vont forcer ils forcent ils disent qu'ils tuent ils tuent tout de suite qui t'aurait rendu l'objet ah bah mon père le fils de quelqu'un comme moi c'est une expression est-ce qu'ils sont proches du pouvoir non juif est-ce qu'ils ont des chevaux et des chars qui courent devant eux tu as dit si ça tu as raison tu as raison de laisser tomber si ce sont comme ça des voyous qui en plus ont le pouvoir avec eux et bien tu as bien fait de ne pas insister on reprend quelqu'un maintenant qui dit emmène cet argent à cette personne je veux que tu donnes mon argent à cette personne là il ne l'a pas trouvé il y a qui disent qu'ils retournent à l'envoyeur l'argent on dit que si on ne trouve pas la personne on donne à ses les héritiers à propos de dire est-ce que lorsque je dis emmène ça veut dire prends possession est-ce que le fait de dire va donner ça veut dire prends possession pour lui si on dit que ça veut dire que tu prends déjà possession et bien si tu ne le trouves pas puisqu'il a déjà pris possession de la personne il faut donner à ses héritiers si par contre on dit que c'est pas ça veut dire emmène le mais ça ne veut pas dire prendre possession c'est-à-dire que lui prendra possession au moment où tu le trouves et bien tant que tu ne l'as pas trouvé le don n'est pas acté si le don n'est pas acté l'argent revient à son propriétaire ça n'a rien à voir tu peux très bien dire qu'ici tout le monde pense que le fait d'emmener n'a rien à voir avec le fait de faire acquérir alors quelle est la mahlukad ici ça dépend du cas est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est en bonne santé ou de quelqu'un qui est mourant quelqu'un qui est en bonne santé et bien on part du principe que le fait de dire donne et bien ça n'acte pas la transaction le transfert de propriété par contre on sait très bien qu'un shri mera quelqu'un qui est mourant dès qu'il parle on a dit que d'avoir qui me sourit c'est comme s'il avait écrit un document comme s'il avait transmis la chose et qu'il avait acté justement le transfert de propriété donc c'est ça la discussion entre les deux avis est-ce qu'on parle d'un shri mera ou pas rafzé vilama rafzé propose autre chose non on parle dans les deux cas de quelqu'un qui est mourant alors pourquoi une fois ou une fois non ça dépend si la personne est vivante au moment de donner l'argent si la personne est vivante et bien on estime qu'à ce moment là alors justement si la personne est vivante si la personne est vivante exactement si la personne est vivante au moment où le donneur a donné l'argent au shaliar et bien on sait très bien que la personne a disparu mais est-ce qu'elle a disparu à la fin ou au début si au moment même où la shri hout a commencé la personne était morte il n'y a jamais eu de don par contre par contre comme ici on parle d'un shri mera quelqu'un qui est mourant dès qu'il parle ça fait acquisition si au moment où il parle et qu'il s'adresse à son envoyé il dit va donner l'argent à un tel si au moment où il parle la personne est vivante mais va disparaître pendant justement le voyage si elle va disparaître pendant le voyage dans ce cas là puisque au moment même où la parole est sortie de la bouche de la personne qui est mourante la personne était vivante et bien le don est acté la seule fois où ça ne l'est pas c'est quand dès le départ dès le départ il y a eu erreur la personne qui est mourante elle dit donne à un tel et il ne savait pas que la personne était déjà morte et c'est pour ça que la personne ne la trouvera pas dans les deux cas on parle de quelqu'un qui n'est pas mourant qui est en bonne santé là ici on parlait jusqu'à présent de celui qui reçoit l'argent qui meurt maintenant on va parler aussi d'un cas où l'envoyé l'envoyeur je veux dire celui qui donne et bien il meurt donc du coup ici on nous dit quoi ça dépend justement qui est mort en premier si c'est des mythes mékabèl mékha yéhan noten si justement c'est le mékabèl celui qui doit recevoir qui est mort avant qui est mort avant et bien dans ces cas là le don est annulé puisqu'on est en train de parler non pas d'un shri mera de quelqu'un de mourant mais de quelqu'un qui est en bonne santé comme si c'est en bonne santé le don ne sera acté qu'au moment où la personne recevra et donc si celui qui envoie l'argent il envoie l'argent il est en bonne santé donc du coup le don n'est pas acté tout de suite mais au moment où il le recevra il envoie et au moment d'arriver le mékabèl donc celui qui devrait recevoir meurt et c'est après que le donneur meurt à ce moment là effectivement il n'y a jamais eu de personne pour prendre l'argent donc c'est pour ça que l'argent reviendra à son propriétaire par contre dans le cas où il a envoyé il n'était pas mourant comme il n'était pas mourant et bien le don n'est pas acté tout de suite mais sur la route sur la route c'est d'abord le donneur qui meurt comme le donneur et bien meurt on estime qu'à ce moment là on acte on acte justement le don et donc le don est donné au mékabèl même si entre le moment où le premier est mort le donneur et que le chaliach va arriver et bien lui aussi le mékabèl le receveur va mourir malgré tout malgré tout le don a été acté au moment où le donneur est mort et donc c'est pour ça qu'on donnera aux héritiers si le mékabèl si le receveur est mort peut-être que maintenant cette mahloquette là entre cette discussion est-ce que lorsque je donne un chaliach de manière générale ça veut dire prend possession ou pas indépendamment du fait que la personne soit mourante ou pas peut-être que c'est une mahloquette dans les tanahim les tanahs c'est une braïtah qui donne plusieurs avis sur justement celui qui dit emmène cet argent donne cet argent à tel pour moi il est parti il ne le trouve pas donc il est mort premier avis qui dit qu'on revient on redonne l'argent à celui qui a envoyé si maintenant le donneur lui-même est décédé comme c'est un argent qui revient au donneur on donne à ses propriétaires donc premier avis pour l'instant qu'il pense qu'on rend l'argent au propriétaire au donneur ou à ses héritiers s'il n'est plus là mais quoi qu'il arrive puisque le receveur n'a pas été trouvé est-ce qu'il est mort et bien c'est ni lui ni ses enfants qui toucheront l'argent il y a chambre il y en a qui disent les yorks est mis chez n'ishterah ou l'eau non ça revient aux héritiers de celui qui devait recevoir l'argent donc on a déjà une première discussion est-ce que c'est le donneur ou ses héritiers dans le cas où il meurt qui reçoivent ou est-ce que c'est les héritiers du receveur on a une mitzvah d'accomplir les paroles du mort et donc de donner aux héritiers du Mekabel ce qui revient un peu à la vie précédente on partage on partage entre les héritiers de l'un et de l'autre et c'est là-dessus qu'on a dit un autre avis qui dit quoi que le chalyard c'est justement à celui qui est envoyé de faire ce qu'il veut il faut le redonner aux héritiers du donneur et la Gman propose de dire que tous ces avis-là discutent entre autres par rapport à cette est-ce que le fait de donner à un envoyé c'est lui demander d'acquérir tout de suite pour le receveur que le premier avis qui dit qu'on doit redonner qu'on doit redonner au donneur c'est justement parce qu'il pense que le fait de donner à un envoyé ça ne doit pas dire prendre possession et donc la possession ne prendra effet qu'au moment où le voyage sera terminé et comme la personne est morte elle n'a jamais eu lieu donc ça revient au chalyard et pareil l'avis qui suit qui dit que quand le donneur est mort et bien on donne à ses enfants à lui pareil il pense aussi que c'est parce qu'on estime que le fait d'avoir donné à un chalyard ça ne veut pas dire qu'il doit acquérir et c'est pas parce qu'il est mort qu'on pense qu'il faut absolument accomplir les paroles du mort parce qu'on a un principe aussi que lorsque la personne est morte juste après on dit ça y est il faut accomplir les paroles du mort même si c'était pas prévu qu'il meure on voit qu'on ne dit pas ça le Yeshomrim et le Yeshomrim qui dit que non il faut donner aux héritiers du receveur qui était prévu et bien lui il pense que le fait de donner à un chalyard c'est comme si je lui demandais tout de suite de prendre possession pour la personne en question et du coup même si finalement la personne est morte après puisqu'au moment où on a donné dans les mains du chalyard la personne était vivante et bien elle a pris possession et donc ce sera son héritier ou ce seront ses héritiers qui prendront possession Abiyouda al-Nasi qui a dit au nom de Rabi Mir qu'il faut faire les paroles du mort lui il pense la même à l'âme que précédente mais pour deux raisons différentes non pas parce qu'il pense que dès qu'on dit quelque chose à un chalyard dès qu'on le donne ça prend acte mais c'est pour une autre raison c'est parce que comme entre temps l'envoyé aussi celui qui voulait donner le donneur est mort on a un principe quelque chose qui a été dit juste avant la mort et bien doit être accompli on a une mise à d'accomplir la parole du défunt qui dit ce qu'il faut partager parce qu'ils ne savaient pas quoi faire comme ils ne savaient pas ils ont dit on partage et ceux qui ont dit oui dans ce cas là mieux vaut demander au chalyard ils pensent que mieux vaut demander au chalyard moitié moitié finalement il y a forcément quelqu'un qui a été lésé donc ils préfèrent à ce moment là parce qu'ils ont un doute mais compter sur l'avis du chalyard de l'envoyé et Rabbi Shimon à la fin qui rapporte son histoire tout simplement c'est pas un avis supplémentaire c'est Ma'asé à ta lâchement et donc Lagmar propose pour l'instant que cette braille-tère dans laquelle on a une multitude d'avis et bien est plus ou moins en discussion par rapport à deux sujets le fait que lorsqu'on a quelqu'un qui est mort après avoir parlé même s'il n'était pas mourant mais qu'il est mort après on a une mitzvah d'accomplir sa parole et aussi autre chose le fait justement est-ce que lorsque l'on dit à quelqu'un emmène cet argent pour un tel est-ce que ça veut dire prend possession pour lui tout de suite ou pas et Lagmar justement dans la fin de ce daf et dans le daf de demain et bien repoussera pour l'instant cet avis